Ça te dit quoi, hommage à la Catalogne ? C'est un titre du livre de George Orwell. Quand il est venu aider la République espagnole, et en particulier les Catalans, il s'est déplacé à Barcelone. Ça m'a rappelé un moment assez complexe dans l'arrière-garde de la guerre espagnole. Parce que la Catalogne, et spécialement Barcelone, étaient l'objet d'une deuxième guerre presque. Toi, tu as été à l'école en catalan. Ça paraît curieux, parce que tu allais à l'école en catalan à une époque où ce n'était pas très autorisé le catalan. Non, ce n'était pas du tout autorisé. Alors comment tu as pu être scolarisé en catalan quand même ? Maintenant, j'ai eu l'occasion d'entendre les propos de mon ancien directeur de l'école, où j'ai commencé à la crèche, disons, pratiquement, à quatre ans. Et bon, il faisait tout. Évidemment, l'école, elle fonctionnait en espagnol, disons, du point de vue papier et tout ça. Mais l'enseignement en classe, il était toujours en catalan. Sauf quand les inspecteurs franquistes arrivaient, où il y avait déjà comme une procédure de mise en garde de tous les professeurs. Pour qu'ils changent, ils accrochent des photos de Franco dans les murs. Et vos manières scolaires étaient... Ils mettent des croix et tout ça pour être dans les murs. Conforme, quoi. Et donc, tu es allé jusqu'à quelle classe ? Tu as fait toute ta scolarité en catalan ? Toute ma scolarité en catalan, bien sûr. Donc, c'était possible aussi après au collège, au lycée, ou à l'université ? Oui, bien sûr. Dans l'histoire de la Catalogne, tu disais que 1978 avait été un tournant. Pourquoi ? C'est le moment où la Constitution a été rédigée et accordée entre les forces qui venaient du franquisme directement, qui n'étaient pas seulement des héritiers, c'étaient des collaborateurs de Franco, et les forces, disons, démocratiques, comme le Parti communiste à ce moment, le Parti socialiste, et les partis catalans qui étaient sortis de la clandestinité. et ils ont rédigé cette Constitution d'une façon un peu forcée par les circonstances assez violentes du moment, parce qu'ils avaient, disons, l'armée qui surveillait de très près tout ça. Mais, de toute façon, ils ont réussi à faire une Constitution qui, à ce moment-là, pour nous, c'était quelque chose de... c'était un changement énorme.